En ce mois où l'on célèbre la femme, le Sénégal en perd une dont l'engagement à servir son pays a toujours été salué. Maïmouna Khan, décédée vendredi dernier à Paris à l'âge de 82 ans, a été une figure emblématique pour la promotion du statut de la femme. Magistrate de formation, elle a été l'une des premières femmes ministres au Sénégal. Sa disparition, une perte énorme pour tout le pays. Par son travail assuré assidu, par sa contribution dans l'émancipation de la femme sénégalaise et dans la promotion du statut de la femme dans notre société. Elle a été respectée en tant qu'intellectuelle, en tant que magistrate, avant d'être ministre, secrétaire d'État, ministre. Et elle a donc marqué ce magistère de façon à ce que même ceux qui n'étaient pas dans le même camp politique ont tous unanimement le même respect, la même considération. Pour son oeuvre, pour son action. Elle a bien rempli, en tout cas, son rôle dans cette société. Sa vie n'a pas été vaine. Et cela, je pense, est un motif de réconfort pour ses enfants, pour sa famille. Maïmouna Khan a été secrétaire d'État à la Condition féminine et ministre du Développement social. Une icône dans la lutte pour l'émancipation de la femme et le leadership féminin au Sénégal. Le chef de l'État lui a rendu hommage, salué sa mémoire et présenté ses condoléances et celles de la nation à sa famille. Que Dieu puisse continuer à apporter toute l'assistance à sa famille. Je voudrais leur dire combien la nation sénégalaise toute entière, en tout cas, a pleuré de cette disparition. Et donc, je voudrais, au nom de la nation sénégalaise, vous présenter les condoléances de toute la nation, ainsi que mes condoléances personnelles, celles de mon épouse et de toute ma famille également. Et nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il l'accueille en son paradis éternel. Un modèle respecté pour son œuvre et dont la famille est réconfortée par la présence du président de la République et les différents témoignages à son endroit formulés par le peuple sénégalais. Vos mots nous vont directement au cœur et nous rassurent. Ce que vous avez dit de Maïmouna, c'est ce que nous savons d'elle. Et nous avons la confirmation par la présence aujourd'hui de tous les segments de la société sénégalaise ici. Notre foi est renforcée par les mots que vous venez de prononcer et par ce que les Sénégalais, de tous les horizons, n'ont pas cessé de prononcer, aussi bien dans les radios que la télévision, en faveur de notre regretté Maïmouna. La défunte est décrite comme étant travailleuse, pieuse et très simple. L'accompagnement et le soutien de l'État ont aussi été salués par sa famille. Des prières ont ensuite été formulées pour le repos éternel de son âme. Puisse Allah l'accueillir en son paradis céleste.